Le même pinceau avec le bleu indigo, avec les mêmes couleurs, quelques rouges, certains endroits comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une 12 par 24, toujours en pouces. Alors, c'est assez spécial à travailler. C'est très plaisant de découvrir toujours la peinture même en travaillant avec des grandeurs différentes. Je vais prendre un peu de liquide à laver les pinceaux pour mouiller les couleurs, mouiller la toile. Avec du rouge, du blanc et du bleu ultramarine. Rouge, du blanc et du bleu ultramarine avec un tout petit peu de gris métallique. Voilà. Avec deux mouvements. Du mouvement dans le ciel. Là. Avec un peu de gris métallique et avec la palette. Le terre d'onde brûlée, juste un peu, avec du bleu indigo. Ça, j'en ai besoin. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Il y a même du vert dans le ciel. On en rajoute. On en rajoute. Du gris métallique aussi, avec du vert. Je vais prendre du blanc, avec du blanc, avec du gris, du gris de peintre aussi. Je vais prendre du blanc. Là, beaucoup de mouvements dans le ciel. Un peu de blanc ici aussi. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? On pourrait aller faire un gros changement. Si on continuait, par exemple, avec terre d'onde brûlée et bleu indigo, si on continuait ici. Là, maintenant, avec du blanc, un peu de rouge et on mélange avec la ligne d'horizon. Là, ça va bien. On peut ici se faire une plage. On ne lève pas le pinceau, on trempe directement dans la terre des siennes brûlée et un peu de terre d'onde brûlée avec ça. Maintenant, la plage, le soir ou la nuit, est plutôt foncée, il n'y aura pas beaucoup de clarté. Il n'y aura pas le pinceau, il n'y aura pas beaucoup de clarté. On essuie le pinceau. On essuie le pinceau. À quel endroit? Sur un linge ou directement dans le ciel? On essuie le pinceau directement dans le ciel. Comme pour enlever un surplus de couleur qui nous agace. là. C'est ça que je veux. Même que j'en rajoute un peu. Terre des siennes brûlées et terre d'onde brûlée. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Pour être bien précis, il faudrait être assis. Là. Avec du blanc. Un horizon plus précis avec des vagues au loin. Ça va bien. avec le pinceau éventail. Avec le pinceau éventail ici, j'ai fait le travail. l'écume sur le dessus de la vague. Là, comme ça. L'écume sur le dessus de la vague. avec la spatule. Et puis, le trait nord. On va servir aussi de libre taille. Là. Là. On va maintenant coucher les vagues. Ça, c'est plaisant. Coucher les vagues. Ça, j'adore ça. Ça, c'est bon. 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 La même chose ici, que la vague vient se coucher sur la plage. Maintenant, à l'autre bout. À l'autre bout, avec l'index, la lune, la pleine lune dans le brouillard. Maintenant, à l'autre bout, avec l'autre bout, avec l'autre bout. On crame ça. Maintenant, on va aller chercher un petit pinceau. Dans l'atelier, il y a beaucoup de pinceaux. Un atelier rempli de couleurs, juste à droite-ci. Un peu de blanc. On rejoint l'horizon. Une île de roc. Puis, vu au loin, comme ça. Là, ça va bien. Ça peut être la même chose à gauche, mais on va attendre. On va plutôt faire autre chose. Un pinceau arrondi. Là. De cette façon, ça nous donne un beau petit voilier. Là. Avec un autre petit voilier. Et même ici, sur le côté droite. Comme sur le côté gauche, maintenant, là, on le sait. On peut faire quelque chose ici, si on veut. Là. On mélange les couleurs du foncé avec du pâle. On les étend toutes. Là. On peut la remplir, maintenant. On se repose. Les couleurs des couleurs. On peut la remplir. C'est parti. Du roc. Et du roc avec du lichen. Il y a très souvent du lichen. Le tapis gazon, vous savez. Je te reste souvent sur le coin du pinceau. Très souvent sur le coin du pinceau. Je ne pince pas fort. Il n'y a aucune pression forte. Il est très doux. Comme ça, ça va bien. On continue. On continue avec la spatule. On glisse la spatule. On va y aller dans le plus foncé, vu que c'est pas mal dans l'ombre. Et du pointu sur la tête des arbres. Là, ça va très bien. Du blanc, un peu de splash, un peu d'écume à la tête de vague ici. Là, à l'autre bout, un petit peu de splash. Là, on peut le travailler à gauche ici. J'aime bien ça. Je le garde comme il est. On peut lui faire plus de mouvements. Plus de mouvements ici. On y tire encore, comme ça. Là. Il y a des mouvements sur l'eau. Ici, on peut blanchir un peu nos têtes de vagues. C'est pas méchant d'avoir un peu plus de splash. L'eau qui s'éclabousse. Ici, c'est bien. Mais on pourrait... Mieux encore, on pourrait l'étirer. On va enlever un petit peu. On enlève un petit peu. Ah, comme ça. Il va apparaître plus loin. Donc, plus par là. Plus dans le stratus. Dans le nuage qui est très bas. Comme ça. Ah, c'est vu de très loin maintenant. Maintenant. On peut travailler le ciel comme on veut. Très bien, comme ça. On peut lui rajouter de la roche. De la roche, justement, à l'avant-plan. Oui, oui. On peut travailler. Ok. Oh. Oh. Terre de Seine brûlée avec la Terre de Seine naturelle. Là. Avec un peu de blanc. Qu'est-ce que ça se dit? Ah, ça se dit bon comme ça, c'est bien. On a la vague à l'autre bout, les deux voiliers, l'île de Roque avec des arbres dessus. On peut faire des petits oiseaux. Justement, j'ai pris le pinceau tantôt, le pinceau dans ma poche de chemise ici. Ah, petit pinceau magique! On n'a pas trop foncé. Justement, m'appuyer. M'appuyer pour ne pas shaker la main. Là. Trois oiseaux. Je vais vous montrer un bon truc aussi pour, justement, les nuages. On pourrait prendre un pinceau à l'éventail aussi pour faire ça. Comme un pinceau à poils, à soie de porc. À soie de porc. Maintenant, du blanc avec l'éventail sur le coin. Sur le pinceau, j'appuie et j'atténue en dessous. Juste en dessous. Comme ça. Les rails qui s'approchent. Là. Il y a un peu d'écume au bout de la vague. Juste au bout de la vague ici. Un peu d'écume. La même chose ici. Un peu d'écume pour démontrer en dessous. Comme ça. Là, ça va bien. C'est ça qui s'éclabousse. Un peu de pointe ici. Une pointe juste ici. Là. La vague qui donne toujours les gréboussures sur le dessus. Celle-ci est couchée. Ça va bien. Celle-ci aussi à coucher. L'épaisseur de blanc au bout de la vague. Là. Ici. On a pas mal tout ce qu'il nous faut. Les oiseaux. Oh! Si on veut aussi d'autres nuages. Un peu de nuages. Juste un peu. On tape avec le coin du pinceau. Et à force de taper, vous allez découvrir un des formes de nuages. Il va en apparaître de toutes sortes de formes. C'est ça qui fait beau. C'est là qu'on découvre vraiment. C'est là qu'on découvre vraiment. Les nuages un peu plus forts ici. C'est autant que nous avons. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Et bonne peinture. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...